Un logiciel de convertisseur vidéo et qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle et en plus de ça avec des fonctionnalités qui sont gratuites et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un logiciel ultra complet puisqu'on va pouvoir faire pas mal de choses dessus En plus de ça comme je te dis des fonctionnalités sont gratuites donc n'hésite vraiment pas et bien le logiciel se nomme Unique Converter et il est proposé par Wondershare On va avoir principalement le côté convertir un fichier par exemple audio ou vidéo par exemple passer de MP4 imaginons à un autre format par exemple AVI ou alors passer d'une vidéo MP4 par exemple en audio MP3 On va pouvoir aussi compresser tout simplement des fichiers donc ça c'est trop trop bien imaginons j'ai une vidéo elle pèse environ 4-5 gigas donc c'est très volumineux et je souhaite tout simplement compresser cette vidéo en question pour qu'elle puisse passer à environ 1-2 gigas Garder ça c'est très important la même qualité audiovisuelle et ça c'est possible avec ce logiciel là On prend en charge plus de 1000 formats de fichiers vidéo On a 20 fonctions légères conçues pour traiter et bien les fichiers 4k, 8k, HDR donc globalement tu es tranquille et pour bien entendu Windows 11, Windows 10, Windows 8 et Windows 7 Disponible dans plus de 150 pays, plus de 100 millions d'utilisateurs donc c'est vraiment énorme avec bien entendu plus de 100 millions de téléchargements On va voir donc l'IA avec l'intelligence artificielle donc on aura la suppression de filigrane comme je te l'ai dit des vidéos conversion tout simplement ici de voix humaine avec divers effets donc on va pouvoir changer sa voix suppression de voix et auto-recadrage pour adapter les vidéos au format des réseaux sociaux donc ça c'est trop trop bien c'est à dire qu'on va pouvoir dissocier imaginons la voix et l'instrumental d'une musique ou si je veux juste garder la voix dans un enregistrement et bien je peux le faire ici avec l'intelligence artificielle et la stabilisation de vidéos et changement de fond donc là on peut enlever à tout moment le fond qu'il y a par exemple dans une vidéo si imaginons il y a des voitures en fond ce genre de choses, quelque chose d'assez gênant et bien on va pouvoir le faire et on se retrouve donc sur le logiciel Uniconverter bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce logiciel qui est ultra complet c'est très très complet donc quand on ouvre le logiciel globalement on va voir donc les trois grosses thématiques le convertisseur donc convertir ici par exemple des vidéos et audio vers et à partir de plus de 1000 formats le téléchargeur donc en fait ici on va pouvoir télécharger des vidéos par exemple sur internet il faudra juste mettre l'URL et le compresseur compresser les fichiers audio vidéo sans perte de qualité et ça c'est vraiment bien c'est à dire que si je dois mettre imaginons une vidéo sur YouTube ou alors uploader imaginons sur un cloud une vidéo mais elle est très très lourde elle fait 2, 3, 5, 6 gigas même ça peut arriver par moment et bien ici on va compresser la vidéo c'est à dire qu'on va garder presque la même qualité d'image vidéo et tout simplement elle va perdre en poids elle sera beaucoup moins volumineuse et ça c'est super bien à côté on va voir éditeur, enregistreur d'écran, fusionneur, graveur DVD de la parole au texte et puis nous aurons le lab IA donc suppression du filigrane 2.0 modificateur de voix, suppresseur de voix débruteur, éditeur de filigrane découpeur intelligent, éditeur de sous-titres et outils en ligne donc comme tu peux le voir c'est ultra méga complet ce qu'on va faire pour le moment c'est qu'on va aller donc dans convertisseur voilà je vais dessus, ajoutez ou faites glisser des fichiers ici pour lancer la conversion donc en fait soit je vais cliquer donc ici pour ouvrir par la suite et bien le fichier en question soit sinon moi ce que j'aime bien faire à chaque fois en fait c'est je vais slider c'est à dire je vais prendre ici la vidéo en question et la faire basculer dans le logiciel alors ce qui est assez intéressant la première chose comme tu peux le voir nous avons la vidéo en question mais je peux très bien mettre 10, 15 vidéos par exemple dans le logiciel et lui demander comme tu peux le voir en bas à droite c'est marqué convertir tout c'est à dire que j'ai pas besoin de faire une vidéo par une vidéo pour en fait tout simplement convertir le format d'une vidéo voilà je peux le faire sur 5, 7, 8, 10 vidéos en même temps donc ça c'est une bonne chose ici pour la démo je vais te le montrer avec une seule vidéo en question donc nous avons le format on est sur du mp4 le poids aussi de la vidéo donc là on est sur du 76 ici méga donc ce qui est plutôt correct enfin c'est pas beaucoup hein parce qu'on est comme tu peux le voir ici sur du 46 secondes d'accord la vidéo dure 46 secondes pour le test je me suis dit on va mettre une petite vidéo courte et donc ici nous avons du 1920 x 1080 pixels je garde juste en bas de la vidéo en question nous avons ici la possibilité de couper la vidéo si jamais je souhaite le faire juste sur une séquence en question donc tu vois là je vais pouvoir choisir la séquence et puis couper la séquence en question donc là je quitte êtes-vous certain de vouloir sauvegarder les modifications ? non je peux rogner donc en fait si je souhaite vraiment garder une petite partie de la vidéo en question donc comme tu peux le voir je suis en train de rogner la vidéo donc ça c'est super pratique s'il y a juste une petite partie qui m'intéresse donc ça je peux le faire à tout moment cliquer sur ok comme tu peux le voir je peux choisir aussi un peu différents formats du 16-9 du 9-16ème donc ça aussi c'est très pratique pour les réseaux sociaux du 1-1 donc le 1-1 de mémoire c'est plus pour des publications par exemple Instagram et du 4 tiers donc voilà donc c'est vraiment ultra complet n'hésitez pas à regarder on a aussi la possibilité de mettre des effets d'accord donc après on a en temps réel le résultat juste en bas donc là par exemple si je me remets en 16-9ème on aura tout le texte et en effet on peut vraiment bien choisir tu vois c'est vraiment ultra complet on peut mettre un filigrane on a aussi la possibilité de mettre de notre côté les sous-titres nous avons l'audio que je peux plus ou moins augmenter ici le volume et on peut modifier la vitesse c'est-à-dire que je peux me mettre en 1.5 en 1.75 en multiplié par 2 etc donc bref rien à dire sur ça moi de mon côté là je veux juste changer le format de ma vidéo donc êtes-vous certain de vouloir sous-garder ici les modifications ? non et donc pour changer de format c'est très facile comme tu peux le voir actuellement nous sommes sur un format MP4 si je souhaite changer de format suffit d'aller cliquer ici choisissez le format et donc ici ce sont les formats que j'ai utilisés récemment donc moi du MP3, MP4 tous les différents formats possibles on a du MOV, de l'AVI aussi, du M4V, du MP4 avec les différentes quelque part résolutions possibles donc c'est très très large il y a énormément de choix on a l'audio aussi donc audio ici nous avons donc l'MP3, le WAV, le M4A, etc moi j'appelle ça le WAV un peu donc ça c'est top par exemple en qualité donc là imaginons on peut se dire bon ben imaginons je souhaite passer du MP4 en MP3 identique à la source c'est-à-dire que je gagne la même qualité et donc avant de commencer à cliquer sur convertir tout on va cliquer ici sur le si on clique sur le petit dossier à côté il va me l'ouvrir donc en fait je l'ai tout simplement on peut le mettre sur le bureau on peut le mettre dans des dossiers spécifiques ça c'est à toi de voir pour que tu puisses retrouver ici la musique en question donc pour moi tout est bon je fais donc convertir tout c'est parti donc comme tu peux le voir c'est ultra rapide après on est sur une vidéo de 45 secondes et donc ici j'ai le fichier audio alors ce que je vais faire c'est je vais tout simplement aller là tac et ouvrir le fichier audio en question comme tu peux voir j'utilise aussi un peu le media player de l'uniconverter c'est vraiment pas mal aussi et donc là forcément j'ai hop on va baisser un peu j'ai la musique en question maintenant une fois que c'est fait on va regarder à gauche comme tu peux le voir en fait ici on va voir différents onglets ce qu'on avait vu sur la page d'accueil un peu du logiciel on a le téléchargeur donc ici prise en charge et bien du téléchargement de vidéos à partir de plus de 10 000 sites vidéo et audio et ça c'est tip top donc ici il suffit de cliquer ici pour télécharger à partir du site web en question vous pouvez simplement faire glisser l'URL à télécharger vous pouvez télécharger plusieurs URL en même temps donc ça c'est vraiment bien un peu comme avec le convertisseur je peux faire du simultané je peux mettre plusieurs vidéos etc. en téléchargement et comme là et bien je peux convertir plusieurs vidéos en même temps et donc ici nous avons le compresseur et ça c'est quelque chose de trop trop bien compresser un fichier d'ailleurs moi de mon côté je le fais quand je pars en vacances quand j'ai pas une très bonne connexion internet donc ici un petit extrait de la vidéo Filmora je la fais glisser dans le logiciel comme tout à l'heure et donc ici en fait j'ai qu'une chose à faire comme tu peux le voir en bas je peux la garder en haute qualité en standard ou en basse qualité donc forcément plus je vais compresser plus ça va se voir se ressentir que ce soit dans l'audio ou dans la vidéo surtout puisque quand je vais compresser je vais perdre un tout petit peu en qualité de vidéo si je la compresse par exemple en haute qualité ça va quasiment pas se voir voire pas se voir honnêtement je fais compresser tout et donc c'est parti ça compresse donc ça va arriver on a 97% et donc maintenant on est passé de 76,6 MO à 51 MO tout en gardant la même qualité alors ce qu'on va faire c'est que d'abord je vais te faire montrer je vais te montrer rapidement la vidéo de l'original voilà et maintenant je vais te montrer la vidéo compressée et honnêtement je ne vois pas vraiment de différence donc ça c'est vraiment une très bonne chose puisqu'on garde vraiment en qualité en tout cas moi de mon côté d'un point de vue visuel quand je regarde je la sens pas compressée et pourtant on perd en poids et bien maintenant nous allons donc regarder ensemble les différentes fonctionnalités avec l'intelligence artificielle donc nous allons commencer par la suppression du filigrane 2.0 donc ça c'est hyper pratique donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai refait une vidéo à côté et j'ai rajouté quelque chose d'un petit peu gênant qui se superpose sur la vidéo ça peut arriver assez fréquemment et comme tu peux le voir en fait imaginons donc là c'est vraiment un exemple et bien c'est cette flèche rouge et donc là l'objectif c'est d'arriver à enlever cette flèche rouge et à la remplacer par le fond qu'il y a derrière donc ça c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va faire ça et vous allez voir franchement c'est assez bluffant je mets en pause je vais donc sélectionner la zone qui me gêne donc là je vais agrandir un peu et ici je vais juste faire un aperçu c'est à dire que je vais lui demander et bien de me donner un petit peu ces 10 premières secondes pour qu'il puisse me montrer un petit peu qu'est-ce qui va me faire comme retour est-ce que ça va me convenir ou pas et c'est bluffant c'est bluffant regardez ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que plus c'est gros plus ça va être difficile tout simplement à essayer de supprimer un petit peu avec ce côté gomme magique alors qu'un overlay quelque chose de plus petit ça sera plus facile là j'ai fait exprès de mettre quand même quelque chose d'assez gros on voit forcément c'est légèrement plus clair mais c'est très bluffant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires franchement c'est pas mal que ce soit pour les professionnels ou alors les débutants et en plus de ça il y a une nouvelle mise à jour on va faire maintenant modificateur de voix donc je vais reprendre une vidéo en question je la fais glisser comme d'habitude je mets en pause donc là il y a toujours l'overlay parce que j'ai pas fait l'overlay de tout à l'heure donc là on va mettre avec une voix imaginons homme voilà alors ça va changer alors femme enfant tu peux voir alors ça va changer les aigus les graves alors ce que j'aime bien par contre c'est le robot et le transformeur c'est pas mal donc lire et bien dans ton montage vidéo et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir c'est pas mal tout de suite c'est vraiment pas mal si on met transformeur super logiciel de montage vidéo de la marque Filmora et il s'agit ici de la version 13 la toute dernière version et bien qui propose aussi l'intelligence artificielle et suppresseur de voix donc là ça peut être assez intéressant si jamais il y a une vidéo et tu veux enlever la voix juste garder la musique et tout sinon il y a une musique je veux arriver à dissocier la voix et l'instrumental donc par exemple là je vais mettre une musique en question d'accord donc ici plus le fichier d'importation est volumineux plus l'analyse IA sera longue et c'est ce que je vous ai dit forcément plus ça va être une vidéo longue une musique longue plus ça va être le fichier sera lourd plus derrière au niveau de l'intelligence artificielle il y aura plus de calculs à faire plus de traitements à faire donc maintenant je vais vous montrer et bien le résultat donc déjà on va regarder et on va écouter en fait l'original donc ça c'est la musique j'adore cette musique d'ailleurs au passage donc ici en fait nous allons avoir juste la musique et ici juste en fait le vocal donc en fait et bien la voix du chanteur donc on aura la voix ici et ici nous aurons la musique et comme tu peux le voir à droite c'est très facile exporter et exporter ou alors je peux exporter l'ensemble ici de ces deux fichiers donc c'est parti pour la musique vous avez vu ça a dissocié la musique et la voix ça essaie de supprimer on peut l'entendre légèrement mais c'est très léger ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter tout simplement ici et bien le vocal donc en fait la voix là ça s'arrête il y a de la musique normal c'est pas mal c'est bien fait incroyable donc là j'ai pu vraiment dissocier l'instrumental et la voix c'est ouf la dernière fonctionnalité à te montrer avec l'intelligence artificielle en fait c'est le débrouiteur c'est à dire que globalement en fait c'est des bruits en fond tu sais quand des fois par moment tu peux faire une vidéo quelque chose comme ça derrière il y a des bruits en fond et donc en fait tu peux enlever ces bruits en fond simplement via cette fonctionnalité là c'est pas la meilleure des choses mais ça peut être vraiment ultra intéressant donc voilà donc je suis vraiment très content de pouvoir te présenter et bien ce logiciel là qui propose vraiment vraiment un grand nombre de fonctionnalités ça fait super plaisir ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter ce logiciel qui est ultra complet Uniconverter proposé par Wondershare maintenant quand on va regarder un petit peu au niveau des tarifs alors donc nous allons avoir trois plans possibles le premier plan c'est 29,99€ c'est un plan trimestriel donc ça c'est pour les gens qui souhaitent vraiment le faire sur du court terme et qui ont plein de fichiers à faire et qui après ne souhaitent plus forcément prolonger et puis nous avons le plan annuel donc 42,99€ et moi honnêtement le plan que je recommande en fait c'est le plan perpétuel qui est à 69,99€ puisque en fait tu l'as pour toujours avec bien entendu ce qui comprend les mises à jour tout ça donc un logiciel comme ça c'est vraiment le type de logiciel que tu gardes toute ta vie en fait sur ton ordinateur parce que c'est ultra pratique en plus de ça il rajoute des fonctionnalités bon merci tous les gens merci de mettre un petit j'aimais la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi quand il y en a de vidéos parce que tu vas kiffer et puis 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 tu vas kiffer Merci.